Non, non, mon rêve, monsieur le Président, c'est de voir cette Guinée, de voir tous les Guinées solidaires dans la fraternité, dans la symbiose, dans l'autorisme, dans la pré-entreprise. C'est ça, mon rêve. Tous les vêtements pérennés nous ont déjà passé de l'île en matière de développement. Nous, on n'est pas vraiment à gérer, malgré l'incité d'une réussite souménière, maigre et le qualitatif de cet ordre de l'Afrique que nous avons. On a soif, on a faim, monsieur le Président, parce qu'il y a la mauvaise gestion de toutes ces réussites sur l'Afrique, par nos dirigeants, d'un monsieur Moussa de Deskabara, qui a été dirigeant. C'est mon février sur la liste des chefs d'État, guérir. Un être capital, il a été dirigeant, il a été donc pour nouveau maître. Monsieur le Président, je vais commencer par vous remercier, vous saluer. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la valeur du Président accordée à un homme, il n'a qu'un et qu'un seul mot par lequel il peut témoigner sa reconnaissance. Il ne se perdait pas la liberté. Ce mot-là, ce merci, c'est tout ce que je vous dis, je te remercie, monsieur le Président. Oui ! Et remercie également le Président, le Général Mamadi Doumbouya. Oui, grâce à sa volonté, il a eu la tenue de son procès. Oui, son prédécesseur, oui, il disait qu'il assigne. Il assigne tout. Comme Guaro, le 26 et le 27 juillet, son cimetière de 20 mètres, il assigne tout. Mais lui, il est venu et dit non, il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il soit faite sur ces événements. Parce que ça a été atroce. La Guinée n'avait jamais connu ça. J'étais de Corée, mais dans l'océan, aujourd'hui, le serbe atlantique est rougi. Rougi pour le sang des innocents, monsieur le Président. Le serbe atlantique qui borgue, qui est presque calom, c'est aussi le mot rougi. Rougi pour le sang des innocents. Pourquoi ? Par le faute du Néan. Pas un étrangène. Nous ne voulons jamais, à part 2008, quand il y a eu l'agresseur rebelle, à part ça, la Guinée n'a jamais été agressée. À part 70, la Guinée n'a jamais été agressée. Tous les crimes que nous avons pénis, c'est part de nos frères guignées, ils sont entre nous. Monsieur le Président, un penseur avait dit que le mot le plus grand fardeau, que le meilleur fardeau, c'est d'exister sans vivre. Acceptez, monsieur le Président, à travers la décision que vous allez accepter de prendre, qu'on vive, mais en Guinée. Sinon, on existait, mais on ne vivait pas. Pour vivre, il faut qu'il y ait la peur. Pour vivre, il faut qu'il y ait la sécurité. Pour vivre, il faut qu'il y ait le bénéfice du développement. Il faut avoir, monsieur le Président, la peur du cœur pour une vie meilleure et durable. C'est ça, la vie, c'est ça, vivre, mais sans justice. Sans justice, comment va-t-on vivre, monsieur le Président ? Nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez rendre. Nous comptons beaucoup sur cette décision. Monsieur le Président, à chaque fois que je me rends dans votre bourrée pour déposer une requête, on me dit que vous êtes en train de faire la prière, vous êtes en train de faire les ablitions. Je vous ai connu, j'allisez, c'est trop sage. Et c'est pourquoi, monsieur le Président, vous allez me permettre de rappeler ce qui a été dit dans le Coran. Tout ce que tu fais du bien ou du mal, aussi peut-être que la dimension de votre homme, tu le récolteras, tu l'auras, tu le verras, que ce soit du mal ou du bien. Après notre tribunal, il y a eu notre tribunal, monsieur le Président, le tribunal de Dieu. Sinon, ici, on a trois tribunaux. Le tribunal que vous présidez, c'est plus unique à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle qui constitue un autre tribunal, deuxième, et le troisième sur le tribunal de Dieu. Il faut répondre. Parce que ce n'est pas eux seulement. Ils étaient les chefs. Ceux qui commandaient. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas les exécutants. Les exécutants sont là-bas, sont là-hier. Ils sont nombreux. Ceux qui ont été recrutés, les récruis de Calia, ce sont ceux qui sont venus prépétrer. Dirigés par le commandant des opérations, monsieur Macambo, c'est lui-même qui était parti du 3 décembre pour tenter d'arrêter le communien de tombant, c'est lui le communien des opérations. C'est sa mission principale. C'est d'exécuter tout le temps du président du communien du régiment. Et le communien du régiment, c'était qui ? C'est bon et bien le capitaine, nous, ça dédice, camarades. C'est lui le communien. Il a fait arrêter. Il a fait l'illoisse. Et le communien du régiment, il a fait l'illoisse. Il a fait l'illoisse et ça à fond. Il l'a dit devant le génieur Secuba, métaire, tu l'as, toi, tu es métaire, tu ne peux pas être commandant. Je suis le commandant, et toi, le génieur, tu es le largeur. C'est clair. C'est lui, avec son commandant des opérations, Macambo, qui est allé au camp pour leur brutalité d'arrêter. Comme il l'a émetté à le dire, le conseiller de sécurité. Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de lumière sur cette affaire. Le DIA a voulu qu'il vive, pour qu'il vienne nous dire ce qui s'est exactement passé. De la préparation de la prise de pouvoir jusqu'à la prise effective de pouvoir, du vélement des événements, de l'événement des événements dureux, inoubliables, du 28 septembre. Il a fallu lui. C'est pourquoi les autres, c'est une famille coalition, pour aller dans la déligation systématique de fait, et tenter de mettre tout sur son dos. C'est ce qui s'est passé à la lumière du débat ? Pourquoi le moins j'ai assisté ici, à la barre ? C'est ce que le moins j'aurais dit, le poisson en l'âme. Et je l'assigne, Monsieur le Président. Parce que c'est ça ma mission. C'est de dire, oui, tel et tel a fait ça. Tel et tel n'a pas fait. C'est pourquoi il y a l'instruction finale ici, à la barre. Donc, Monsieur le Président, quand vous allez prendre ce bouillon-là, comme je viens de vous dire, pour aller atterrir dans cette salle de délibération, même pas chez moi, après la caméra, mais dans votre salle de délibération, où seuls seront admis que vous et vos assesseurs, pas le ministère public, pas ceux de la Défense, encore moins ceux de la Partie civile, vous serez seuls avec votre créateur. Ce jour-là, ce jour-là, Monsieur le Président, tant est en libre, je veux que vous vendiez ardemment compte que les événements ont été douloureux, les événements ont été catastrophiques, les événements ont été inoubliables pour le Guinée. Mais le patron de ces événements-là, c'est bien le capitaine Moussa Dadis Kamara. Que le capitaine Moussa Dadis Kamara, que les capitaines Moussa et autres, ont été les exécutants, dans la douleur, dans la tristesse, dans le sang des inouissants de beaucoup de Guinéens, que nous, tous les coromètres, j'étais en haute mort. Je veux qu'en ce moment, que vous vendiez contre, Monsieur le Président, que nous participiez, que moi, personnellement, je n'ai rien vu contre Monsieur Cécile Raphaël, parce qu'il n'a pas pris part aux événements de 27 ans. Et pourtant, les autres ont demandé, c'est que vous vendiez tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'en ce moment, que vous vendiez contre, même le commandant tombant, d'après tout ce que j'ai vu ici, il n'a été qu'un sauveur. Et c'est lui qui nous a dit le peu de vérité qui a été dit ici. Pensant que vous allez tenir compte, Monsieur le Président, de l'ensemble des demandes, mieux que vous, participez, nous vous avons soumises pour la réparation du débat que nous avons soumis, pour l'ensemble des victimes, ici, Monsieur le Président, et ailleurs, avec l'erreur, que vous allez accepter cette demande, à défaut de de gérer nous le montant, vous allez maintenir une extension le montant, Monsieur le Président, avec l'erreur, Monsieur le Président, que la décision que vous voudrez bien entreprendre, il n'y aura aucun innocent, mais il ne laissera aucun accusé, aucun coup parle. avec tout ce rêve là, Monsieur le Président, je finis ma plaidoirie en vous rappelant encore une fois ce que Platon avait dit. Je le cite. « L'ignorant », il l'affirme, le sage, le savant, il doute, mais le sage il réfléchit. Monsieur le Président, vous avez été sage, tout à l'heure du débat ici, vous avez été très sage, équitable, impartial. Je souhaite que cette sagesse continue à vous guider jusqu'à la prise, en fait de la décision, condamnant ce qui mérite d'être condamné et acquittant ce qui mérite d'être acquitté. Ceci de ce moment, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ceci de ce moment que je vais déposer le micro tout en vous remerciant de me l'avoir donné. J'ai plaidé et je vous laisse le souhait comme la loi le veut que vous disiez. Je vous remercie.